Les Faits d'abord Bonjour, ici Alain Gravel. Dans un premier temps, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2020. Je vous propose aujourd'hui une édition spéciale des Faits d'abord pour clôturer cette saison des Fêtes. Voici donc une rencontre que j'ai eue cet automne avec le chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Claude Poirier, bonjour. Salut, Gravel. On se connaît depuis 40 ans. Moi, je me souviens, c'était ma première journée comme journaliste à Montréal. J'étais à CKVL, à Verdun, en fait. Le balade est revenu en Dufron. Quand je t'ai vu apparaître, je me suis dit, qu'est-ce que tu en viens faire, ce gars-là, ici? Un petit gars, j'avais un an. Et toi, tu rentres à CKVL, tu ne me connais pas. Et moi, ça m'a comme... en fait, ça m'a saisi. Tu étais une grande vedette à l'époque. Tu étais à Télé-Métropole. Tout le monde te connaissait. Et tu viens me voir. Et c'est là où, moi, je me suis rendu compte. La première journée où j'ai découvert que Claude Poirier, en fait, c'est un faux du... C'est plutôt un gentleman. Raconte-moi un peu, tu te souviens de ce moment-là? Ah oui, je me rappelle, j'avais une corvette à l'époque. Une voiture-corvette. Puis je t'avais dit, c'était un tapis. Je t'avais dit, viens faire un tour. On était venu faire un tour. Je me suis dit, mais si ma mémoire ne fait pas des faux. Un tour de machine? Oui. Comme les bandits disent. Oui, oui, comme la classe m'a déjà demandé de faire. Puis Claude Ménard, qui mange des pissenlits par la racine aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui ont entré dans le métier. Puis j'ai protégé d'une certaine façon. Et je pense, entre autres, celle qui travaillait avec mon ami Giroir. C'est une Cazin. Cazin. Quand elle est arrivée dans les fêtes d'hiver, les chiens écrasés, elle s'est cassée. Elle se faisait barboiter. Et moi, je l'ai assise dans ma voiture pendant des nuits de temps. Je patrouillais à cette époque-là. Puis j'ai dit, t'es la petite, je ne vais pas te montrer. Je vais te présenter à du monde. Puis elle le disait récemment que je lui ai donné un gros coup de main. Alors, moi, cette journée-là, ce dont je me souviens, tu me corrigeras, je fais erreur. C'est que tu me dis, tu es un petit nouveau ici. Monte dans ma voiture. On va faire le tour des endroits que tu vas couvrir. Les endroits où tu vas aller pour couvrir des événements durant ta carrière. Pendant la passée, tout l'heure du midi, dans ta corvette. Oui, c'est vrai. Avec des antennes partout, avec des, comment on appelle ça en français, des cibis, des balayeurs d'ondes. On a fait quelques passages dans le centre-ville de Montréal. Qu'est-ce qui te fascine tant du milieu criminel? Je ne sais pas. Peut-être, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai commencé mon métier en 60, je ne le dis pas moi, mais il y a des gens qui l'ont dit. J'ai inventé ce métier-là. Ça n'existait pas. Il y avait Jarot qui avait une voiture. Franchi Jarot. Un ancien annonceur. C'est ça. Franchi Jarot avait une voiture fournie par un concessionnaire automobile. Et Jarot, moi, j'ai été allé sur un feu à l'époque, un an avant. Ça m'intéressait parce que j'embarquais souvent avec Marcel Rousseau. C'était qui, Marcel Rousseau? Marcel Rousseau était photographe à Alléopolis. OK. Mais il était brasseur de cartes des barbottes. Alors, moi, j'ai connu ce monde-là versus Marcel Rousseau d'Alléopolis à l'époque. Puis, il prenait des photos, puis il allait faire développer ça à la pharmacie Montréal, qui était ouverte toute la nuit, puis il donnait deux pièces à la fille pour que les photos soient développées avant 6 heures pour aller les porter au journal. Alors, moi, j'étais allé sur les lieux d'un incendie au point de Papineau et Mont-Royal. Cinq pompiers sont morts. On était dans un restaurant, c'est la rue suivante de Papineau, Marquette. Puis là, il rentre un gars, un Français, avec les cheveux noirs, puis une chose blanche. Il avait une moufette. Il y avait à peu près 200 personnes dans le restaurant. Je vous demande de ne pas parler fort. Là, il prend de la boîte téléphonique, puis là, il fait un topo. Puis là, il décrit ça, puis c'est ci, puis c'est ça. Moi, je me suis dit, c'est un Français qui va faire ça. Un Québécois va essayer de... Tu n'es pas journaliste à ce moment-là. Je fais quoi? Je fendais des accessoires électriques pour mon père. Ça, c'est vrai, ça. Ben oui, ben oui. Alicé Barbeau, Mont-Royal et Montagna. Alors, moi, j'étais... D'abord, quand j'ai fait mes études, j'avais deux choix. Tu dis en quoi? Au niveau... Commercial. Commercial. Moi, j'avais deux choix. Tu sais, à aller faire la coupe classique, mon père me dit, faire la coupe classique, c'est soit prêtre, ou ben non, avocat, un médecin. Ben non, j'ai dit, père, je ne sais pas encore que je vais faire, mais j'aurais aimé ça, faire un avocat. Pas aujourd'hui, parce que c'est tous des requins. 90% de tous des bandits. C'est aussi aussi pire que les criminels. Tu exagères un peu. Je n'exagère pas. Ben, l'expérience que j'ai, je peux te dire, aujourd'hui, si tu as du cash, tu vas être bien défendu. Si tu n'as pas de cash, tu vas te ramasser avec la balance, sauf qu'elle allait être juridique d'excellence dans votre corps. Alors, moi, j'ai commencé à faire ça. Puis là, j'ai été affronter mes services à CJMS, pas le coup. Puis là, il me dit, je n'ai pas d'argent. Je vais-tu demander de l'argent? Ben, tu commences ça? Ben, je lui dis, non. Je lui dis, moi, j'ai fait de quoi il n'y a pas longtemps, ici, en Ombre, un vol à la main armée, qu'est-ce que vous plaît, sur les collets, Henri-Bressa et Papineau. J'arrive chez les lieux, moi. J'avais une décapotable, une météore. Mon canne, décapotable, blanche, avec un chapeau de paille, parce que vous me mettez un peu plus âgé. Tu avais quel âge, là? Je devais avoir 19-20 ans. Oui, oui. Et là, j'arrive là, au mois d'août, 11 août 1960, il y a une voiture hausse mobile noire, plaque tournée. Le gars, il y a des gants, puis il y a une sucre, puis il y a une affaire, un col au lait, au mois d'août. Je n'ai même pas eu le temps de débarquer de la voiture. Les coups de feu sont partis. Je me suis caché en dessous du véhicule. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait un gars qui avait été tué. Roger Fournier, qui avait travaillé au magasin de mon père, je le connaissais, c'était un des gars qui était impliqué dans l'autre gamme. Alors, j'avais appelé. J'étais sur les lieux, il y avait une boîte téléphonée sur le coin de la rue. Parce qu'il y avait un concours, si j'aimais ça. Ah oui, meilleure nouvelle. Alors, j'ai dit, j'ai une nouvelle à vous donner. Il y a un bandit qui vient de se faire tuer. Il y en a un autre qui a été capturé. Il dit, restez en ligne. Puis, ils m'ont passé en autre. Et là, moi, j'étais très heureux de tout ça. Alors, que t'en prends? J'ai été offrir mes services, parce que je savais que Jarreau s'en allait pour six semaines avec des médecins en Russie. J'ai dit, je vais avoir le champ libre. Jarreau, lui, il couvrait les feux. C'est lui qui avait les cheveux gris avec une tâche noire. C'est ça. Franchis Jarreau. Franchis Jarreau. À l'époque, il se passait de quoi à Montréal? Si jamais sur les lieux. Bon. Alors, donc, toi, tu t'offres tes services, mais gratuitement. Pendant huit mois, je n'ai pas eu une scène. Pas le coup de me dire, je n'ai pas d'argent. Je ne vous ai pas demandé d'argent, mais moi, je faisais 8 000 par année. À cette époque-là, en 60, quand je suis arrivé, moi, puis j'ai été débarrassé de ma voiture, puis j'ai été m'acheter une petite Corvair. Corvair, moteur en arrière. Puis je l'ai fait peinturer, 6 GMS, sur les lieux, avec la voiture des fossiles à mes frais. Et là, je suis arrivé au poste, puis j'ai dit à M. Cook, venez voir ça dehors. Mais il dit, je n'ai jamais donné la permission. Mais j'ai dit, moi, j'ai commencé à faire des topos. Il dit, comme vous faites vos topos, de quelle façon? Dans les boîtes téléphoniques à Dissou? Il n'y a pas de système de communication. Fait que là, j'ai travaillé pendant 8 mois, sans être payé. L'argent sur la table par ma mère, parce que mon père m'avait dit que c'était un maudit fou, de laisser un emploi de tas. Éventuellement, tu pourras prendre la relève. C'est tout des crefins, la radio, à cette époque-là. Fait que tu sais, c'est le milieu des tortisses, tu ne gagneras pas de vie là-dedans. Alors, j'ai commencé à faire ça, et j'ai été, pendant 17 ans, à CGMS. Jusqu'à dire, si j'avais un conflit de travail, puis moi, je n'ai pas refusé. Sauf que j'ai été congédié, parce que M. Crépeau avait entendu parler... Tu étais le propriétaire de CGMS. Ah oui, puis en commerce. À l'époque, c'était mutuel. Après, CGMS, puis ça, c'est devenu mutuel. Et là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai été élevé beaucoup dans l'est de Montréal, c'est-à-dire dans Rosemont, Louis-Hébert. Je suis né au monde partenaire au Vosin-Joseph. Mon voisin, c'était Robert Bourassa. Par la suite, on est tendu, c'est en arrière à Ville d'Anjou. J'ai resté l'Angélier-Chouinard, à l'arrière de Frank Caterony. Donc, Frank Caterony, moi, je l'ai connu au tout début de ma carrière. J'ai vu aussi tous ses enfants à 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'allais régulièrement chez eux. C'était pas le chef de mafia à ce moment-là. Ben non, il était à lieu de temps. Oui. Alors, donc, tu commences comme journaliste pas payé. À un moment donné, ils finissent par t'accepter. 55$ par semaine. 55$ par semaine. Oui, 55. Et là, ça m'a amené, quand j'ai commencé à CGMS, ça m'a amené à la télévision quelques années plus tard, grâce à Jean-Pierre Coilier, qui faisait Métro Matin, dans son garde-robe, à Télémétropole. Mimi m'a amené, puis je faisais, je couvrais les événements par téléphone. Jusqu'à temps qu'il m'amène en studio. Et là, par la suite, j'ai été à Télémétro. J'ai fait la plupart des émissions à Télémétropole. Et je suis rentré à dimanche matin, au journal dimanche matin. Et j'ai été également au Montréal le matin avec Lucie Langlois. Et j'ai été également de la première heure au journal de Montréal, quand Pierre Pelladeau est rentré vendredi. Moi, je collaborais le nouveau samedi. Puis Pelladeau est rentré, j'étais aux toilettes, après me laver les mains. Poirier, parce qu'il nous payait en cash à cette époque-là. Poirier, tu rentres demain. Mais je dis, « Non, on est demain, M. Pelladeau. » si ça te dit, « Non, non, on part les journaux le lundi matin. » Ça s'appelle le journal de Montréal. Donc, une carrière qui commence tôt, aux faits divers, ce qu'on appelait à l'époque les chiens écrasés. Des journalistes qui levaient le nez un peu sur ce genre de couverture-là. La motivation, je te posais la question tantôt, cette fascination pour le milieu criminel, ça vient d'où? J'avais vu un film avec mes parents à New York qui s'appelait « Corner 777 », appelé « North 777 ». James Stewart, Lee G. Cobb, rédacteur en chef du Time de Chicago. Durant une prohibition, il y a un policier qui s'est fait tuer et le gars qui avait été arrêté pour le mordre du policier. Et un jour, la mère de ce gars-là fait paraître dans les annonces classées du journal du Time de Chicago qui était en période très difficile. offrait une récompense de 10 000 $ à toute personne qui pourrait fournir des informations et moi, j'avais vu ce film-là. Ça m'avait énormément frappé. Je l'avais vu en anglais et en français. James Stewart commence à faire son enquête puis il réussit, grâce à son enquête, à faire libérer le gars. Et ça, ça m'avait énormément frappé. T'es devenu une vedette très rapidement. Oui, ma vedette, il faut s'entendre. J'ai toujours dit que je ne suis pas une vedette. Moi, je suis un communicateur connu pour le final. Non, mais t'es devenu une vedette à Télé-Métropole. Il n'y avait pas un concours M. Canada? Non, non, non. Le concours de Mme Payette ici, Lise Payette. J'ai été deux fois dans la liste des plus beaux hommes du Canada. Qu'est-ce qu'il faisait dire à Lise Payette? Il y a sûrement beaucoup de détenus à l'intérieur des murs qui ont voté pour vous. Elle m'avait appelé à beauté pour être un heure de rue. Oui. Alors, tu fais des faits divers puis assez rapidement, ta carrière prend son envol parce qu'à l'époque, c'était pas mal chaud à Montréal. Il y a des prises d'otages. On t'appelle. C'était cette histoire du négociateur lors des prises d'otages. Ma première prise d'otages, c'était un jeune qui était barricadé à Ville-Saint-Laurent. J'en ai jamais fait état parce que c'était juvénile. Alors, j'ai été intervenu dans cette affaire-là. Il faut dire que là, on se rapporte dans les années 70. Moi, en octobre 70, compte tenu de l'attitude de Paul Cooke et d'éditorialiste, on n'était pas la poubelle du Front de libération du Québec. C'était CKLM et c'était CKC. Et moi, j'étais à CGMS alors on n'avait pas des choses sauf que quand on a découvert le corps de Pierre Laporte, c'est Michel Saint-Louis qui avait été cherché en dessous d'un tapis à la place de CKLM. C'était pour CKLM. C'était pour CKLM. C'était pour aller chercher le communiqué du Front de libération. Je suis arrivé le deuxième derrière Saint-Louis et avec Rénal Brière qui était à l'époque jeune reporter à Trois-Rivières. Alors, Rénal était avec moi et il était venu à Montréal et on s'est rendu sur l'aigu. Alors moi, je n'avais pas eu beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je n'avais pas fait d'intervention. Sauf qu'il y a eu la période de cas d'enlèvement des employés des institutions bancaires. À l'époque, il y avait de l'argent dans les banques. De l'argent comptant. Donc, il y avait beaucoup de vols de banques. Montréal, c'était devenu une capitale. C'était champion au Canada au niveau des vols de banques. Puis, la police de Montréal était rapide sur ses mitraillettes. Mais moi, ça m'a été impliqué parce que là, à un moment donné, ça a commencé. Il y a des gens qui m'ont fait demander. Je me rappelle, entre autres, j'ai fait trois prises d'autage d'un pénitentiaire fédéraux. La plus longue prise d'autage dans l'histoire du Canada au niveau des prisons et du pénitentiaire, c'était Saint-Jérôme, Robert La Haye, qui nous a quittés il y a quelques mois. Donc, j'ai amené Robert comme négociateur avec moi parce que lui, il avait le droit au secret professionnel parce que moi, je n'avais pas le droit. Alors, moi, j'ai fait mon nom là-dessus puis là, je me demandais à des gens pourquoi vous me faites venir. Et là, il me disait, si des gars comme Blast, des gars comme Caterony, des gars comme Intel t'ont fait confiance, on peut te faire confiance. Oui, mais c'est pas rien quand même. Quand tu te fais appeler, tu t'en vas sur des scènes de crime. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ces gars-là. Non, non. Ils sont armés, ils sont dangereux. Toi, tu vas là comme ça, tu n'as pas peur? J'ai eu peur. Il y a des fois, j'ai rentré dans des endroits comme un négocié une prise d'auteur dans un pénitentiaire fédéral et c'est des gars qui viennent de loin du pays avec un Québécois qui a de la misère à s'exprimer en français. Je vais dire une chose, ça a été assez lourd. Saint-Jérôme, ça a été 14 jours, très dur. Alors, ce n'est pas facile, mais j'ai fait mon nom là-dessus, c'est sûr et certain. Mais tu dis que tu avais peur, donc tu avais une famille à l'époque. Mais oui, mais j'avais peur. Tu avais une fille à cette époque-là. Oui, Maryse, j'avais peur parce que tu rentres là-dedans, tu ne sais pas si tu vas sortir les pieds devant. C'est officiel. Les gars d'une prise d'otage, il faut prendre le contrôle. Souvent, les gars criaient après moi, je disais qu'ils n'ont pas élevé le cochon ensemble. Vous allez me respecter, vous êtes dans la marde. Vous m'avez fait demander. Je le sais pourquoi je m'avez fait demander. Vraiment, il y avait peur de se faire battre par les policiers ou se faire tirer. Puis souvent, ils cherchaient un avocat. Alors, c'est ça qui m'a amené. Puis moi, mes meilleures informations dans le domaine que j'ai eue depuis 60 ans, j'ai commencé ma 60e année il n'y a pas longtemps, le 11 août, ça vient du milieu criminel puis ça vient du milieu des avocats. Plus que de la police. Je me suis fait baiser par la police à quelques reprises. Au départ, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait confiance puis je me suis fait baiser. Puis il aurait pu me mettre dans la situation extrêmement dangereuse. Par exemple, dans des prises d'attages? Dans n'importe quoi. Moi, je disais aux gars, quand j'ai livré au-dessus de 250 gars, moi, qui t'ai cherché pas pour des vols dans un dépanneur, des gars pour meurtre. Puis je dis aux gars, raconte-moi pas ce que t'as fait, là. Je vais être obligé d'aller témoigner contre toi. Puis moi, je n'irai pas témoigner contre toi. Fait que je ne voulais pas savoir comment tu fais de le tuer. Puis tu m'as demandé d'aller te livrer aux autorités policières. Je vais le faire puis je vais te trouver un avocat. Donc, toi, tu as choisi de prendre la part des criminels dans ta carrière. Je disais, ce ne sont pas des enfants de coeur, ce ne sont pas des gens de confiance non plus. Blas, Messrine, Momboucher, tu as eu une proximité avec ces gens-là. Ben oui, parce que c'est sûr et certain, moi, Blas, ça m'a pris du temps. Il a mis un contrat sur moi. C'est Richard Blas. Peut-être vous rappeler le Richard Blas. Il y a trois frères, Blas. Il y a Mario Blas, Richard Blas, c'est un tueur à gare, puis Michel Blas, c'est un tueur à gare. Il faisait des hold-up. Alors moi, Blas, il m'en a voulu beaucoup. Un jour, j'ai mes parents avec le danger. Il est deux heures du matin, Richard Blas arrive en voiture avec Claude Ménard, puis il débarque. Un autre criminel, ça. Ben oui, il débarque. Il se vient, on va aller faire un tour. Mais non, il ne va pas de tour. Un tour de machine à deux heures du matin. À cette époque-là, ça existait, la police de Ville d'Anjou, la police de Paul. Mais ça va, mais c'est pas rien. Quelque chose spéciale? Non, non, on parle de hockey. Je dis, moi, je suis un partisan des Browns de Boston. Puis là, il y a un des gars qui est partisan des Browns aussi, puis l'autre est partisan du Canadien. à CGMS pour dire, dites à Poirier que Richard Blas est à tel endroit. C'est la rue Brébeuf, dans le nord de la ville. Le gars des Nouvelles m'appelle. J'ai dit, non, non, appelle pas la police, là, laisse-toi hors. Je veux que tu en prends, j'ai appris qu'il était sur le toit. Puis il voulait vérifier, savoir si, dans ses mains, son milieu de l'engarde, si les bœufs étaient pour me dire. C'est quoi l'intérêt de développer des relations avec des criminels comme Blas? Blas, là, peut-être que tu s'as rappelé, là, mais quel est l'intérêt d'avoir des relations avec la police? Avoir des relations avec les deux? Je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Parce que Blas, là, je reviens là-dessus, c'est le gargantua, Blas. Oui, oui. C'est un bar. Fou malade. Dangereux. Il a mis le feu. Blas, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Blas, il y avait eu un deal de fait avec son procureur de la Couronne et son avocat, Chouffé, à l'effet qu'il enlevait la cause de délinquants criminels. Le juge est mort. Et le procureur de la Couronne n'a pas respecté. Il est devenu fou, dangereux. Oui. Le gargantua, c'était un bar. Bar. Il a enfermé des gens puis il a mis le feu. Il est arrivé, il était arrivé. Il y a eu 13 morts. Il y en avait 13 qui sont morts là-dedans. C'est un fou, dangereux. Moi, Blas, je lui avais dit, quand il s'est fait pincer, il a écrit deux lettres. Une a chauffé, une à moi. J'étais encore près la lettre parce que malheureusement, la police a mis la main sur la lettre. Ils ont fait son procès dans le chalet. Il n'y avait pas d'autre choix, ben ben. Parce qu'il était devenu dangereux. Contrairement à son frère, Mike. Parce que moi, Mike, c'est devenu délateur. Mais, je te disais tantôt, Alain, tout dépend de ce que tu fais ton métier. Moi, je n'ai jamais été un gars qui a crié police. J'ai eu des menaces régulièrement. Un gars qui s'est juré à un moment donné dans un bar de danseuses pour me dire, dire à des danseuses, le gars qui fait 24 sur 24, le chien Poirier, j'ai le contrat pour le passer 25 000. Moi, la Sûreté du Québec m'appelle une journée, j'ai répliqué à l'Île-des-Sœurs. On peut-tu vous rencontrer? Je lui ai dit oui. À quel sujet? Ben, venu à nos bureaux. Je ne vais pas voir au bureau parce qu'à cette époque-là, on venait de commencer à avoir des bureaux de relations publiques et là, on ne pouvait plus rentrer. Ils sont venus me rencontrer et ils ont dit, écoutez, on a des motifs à savoir que ça pourrait être dangereux pour votre vie. Pendant trois jours, j'ai eu, à partir de 4h30 du matin, je partais de l'Île-des-Sœurs pour m'en aller travailler à CKVL et à CKVL. La filature, j'y m'accompagnais. Claude Poirier, donc, tu as été proche de Blas, en fait, tu as connu Blas, tu as été proche de sa famille, de sa mère, surtout. Surtout de sa mère. Je faisais pitié. Je faisais pitié? Sa mère, oui. Une femme extraordinaire. Elle n'apportait pas le nom de Blas où elle travaillait. Alors, le monde rentrait le matin au bureau, il était réceptionniste, mais il était secrétaire aussi. Le monde parlait contre son fils et personne ne savait que c'était la mère de Richard Blas. Il n'y avait pas seulement Blas, il y a eu Messrine, un criminel français qui a fait son autre meurtrier. Oui, oui. Messrine, moi, je l'ai connu au Québec. Moi, je sais qu'à un moment donné, il était au coin de Pineuf et bouvait à Rosemont. Il a fallu que la police défonce ça. Le bloc allait sauter. C'est des gars, dans le cas, pour ne pas comparer Blas avec Messrine, Messrine, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'était pas un ingénieur, mais il a participé au plan du pavillon français. Ce n'était pas un architecte. Ce n'était pas un architecte. Il a participé au plan. Il n'était pas un architecte. Il était super intelligent. Il se promenait, il allait au casal et au mois, tout déguisé, personne ne pouvait se disquer que c'était lui. Il a ridiculisé la police. Puis là, quand il a fait son entrevue avec la journaliste de Paris Match, il m'avait appelé, moi, par l'entremise d'un gars sur une troisième ligne. J'étais allé rejoindre Justine de Règes dans un hôtel sur la Chabédée. Puis il m'a dit, si tu viens à Paris au mois de novembre, tu arriveras à l'aéroport Anglis, je vais te mettre en contact puis je vais te faire une entrevue au Québec. Moi, j'avais connu Messrine lors du procès de Mme Leboutier en Gaspésie avec John Steiner. C'est là que j'ai rencontré la première fois, moi, Messrine. C'était Raymond Daroux qui le défendait. Oui. C'est quoi leur intérêt de te parler? Messrine, Blas, Mme Boucher, parce que c'est aussi Mme Boucher, on t'a accusé un peu aussi de proximité à l'époque de Mme Boucher. Non, les gens qui disaient... Les vierges offensées, tu sais, les vierges offensées, coup de bré, tu es journaliste, tu reçois un appel, amoureux-tu ça à assister à un mariage des Hellsinger? Ça, c'est Mme Boucher qui t'appelle? C'est ça. C'est en quelle année à peu près? Depuis l'année 2000? C'est ça. Balloune qui s'est marié. Charles-le-bois. René-Charles-le-bois. René-Charles-le-bois. René-Charles-le-bois seulement pour que les auditeurs qu'on puisse le situer. C'était l'informateur de Benoît Roberge, policier. De la police de Montréal. De Montréal. Donc... Un spécialiste des motards. Donc, Mme Boucher t'appelle? Mme Boucher. Directement? Oui, moi, écoute... La pagette. Ça existe encore. Toi, tu es le dernier qui a une pagette dans l'histoire du monde. C'est le meilleur moyen de communication. Ça existe encore. Ben oui. Les médecins, on en a quelques-uns puis le milieu criminel. Bon, quand j'avais un code, je savais que c'était un homme qui appelait. Ah oui? Oui. Donc, ils t'appelaient souvent? Pas souvent, mais de temps en temps. Puis, ils disaient quoi? À part... Tu? Là, c'est le vieux... Ça pourrait... C'est le téléphone de Dolan, ça. Le flip téléphone là-dedans. Mais ça, c'est un téléphone, Alain, pour faire des appels puis recevoir des appels. Tu sais, ça me fait rire, moi, quand j'ai entendu certaines personnes, on était sur écoute électronique. J'ai toujours été sur écoute électronique tout le temps. Tu penses? Ben voyons-là! J'avais une bande filature. J'écoutais, moi. Quand je le savais, comme Bob Savard, moi, c'est Bob Savard qui m'a fait rencontrer. C'est Bob Savard? Bob Savard s'est fait assassiner dans un restaurant sur l'arrière Henri Bourassa. Puis ce matin-là, moi, je devais aller le rencontrer avec un autre qui était là puis lui a été blessé. Alors, ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai commencé mon métier. D'abord, c'est le bureau de relations publiques, ça n'existait pas. Je n'ai rien contre eux autres. Ils ont un travail à faire. Mais tu ne peux pas avoir de quoi avec eux autres. Alors, c'est un contact direct avec des policiers. Et aux homicides à Montréal, moi, tous les nuits, quand je commençais à patrouiller, je m'en allais sur Gosford, je montais au deuxième étage et j'assistais avec un autre journaliste au line-up là, les policiers disaient il y a telle affaire, telle affaire, cette nuit, on va faire telle affaire. Les gars nous appelaient directement. Moi, quand j'avais à avoir de quoi pour que je travaillais au dimanche matin puis je voulais avoir un bon secours, c'est sûr que Marchesso, Henri Marchesso m'appelait puis il me disait Claude, demain matin, viens cette nuit à tel endroit, rencontre-nous à telle place pour me faire une frappe. Ça, Marchesso, c'est celui qui dirigeait l'espoir des stupéfiants qui s'est fait prendre justement en pigeant dans la voûte. Dans la voûte. Dans la voûte. C'est ça. Alors, je veux revenir à Momboucher. Momboucher, t'appelle. Non, un instant. Momboucher, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars, Jean, qui s'est fait tirer à Verdun, pas loin de CKVL, un restaurant chinois, et on avait fait un gros reportage. Les gars m'avaient, ils étaient venus me voir à 5h le matin, les gars des Rock Machine m'avaient dit, écoute, parler toujours à l'eau police des Herbes, et on a eu moyen d'avoir également 3-4 parts. Bon, je vais en parler parce que moi, je ne suis pas patron d'aller aux police. On avait parlé avec Bernard Tétrault à l'époque, qui était rédacteur en chef, puis on a fait 5 reportages. Puis là, à un moment donné, il est arrivé des choses. Alors, un jour, moi, ça faisait plusieurs fois, ma mère était au centre cardinal à Pointe-de-Trente, était dans une résidence de personnes âgées avec sa soeur. J'allais au restaurant, puis je voyais Bob Savard, qui était un des plus hauts de Sherlock, près de Girard à Montréal, dans l'Est, proche de Mom Boucher. Puis moi, je le voyais, Mom Boucher, mais moi, je l'ai connu, Mom Boucher, il n'était pas connu à l'époque. Et là, quand il est arrivé le temps, à plusieurs reprises, je demandais à Bob Savard, il y aurait-il moyen d'avoir une rencontre avec Mom Boucher. Il m'a dit, il ne veut rien savoir des journalistes. Je ne pense pas. Jusqu'au jour où il y avait eu un article dans l'eau police, puis il n'avait pas aimé ça. Il a appelé Bob Savard, puis il a dit, tu ne connais pas rien, appelle-les. Il m'a donné rendez-vous pour une pina fessée de Catherine. Moi, je suis arrivé là, il était un 7-8 nomade qui était là. Il a dit, écoute bien, vous allez arrêter de dire des choses qui ne sont pas exactes. j'ai dit, c'est simple. Nous, les informations, souvent, pas moi, mes collègues, ils ont de la police. Je vais te donner l'histoire vraie de telle, telle affaire. C'est de même que ça a commencé. Mais on ne se rend pas à un rendez-vous à Mom Boucher comme ça. Ça peut mal tourner. Pas tout. C'est quand même un meurtrier, c'est quelqu'un qui a été condamné, qui est en prison aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dangereux. Mom Boucher, c'est sa grosse erreur. Mom Boucher, il s'est pensé au-dessus de tout le monde. Essayez de provoquer les autorités policières et le ministère de la Justice, il s'est tué. Vous écoutez une édition spéciale de l'émission Les faits d'abord. Alain Gravel s'entretient aujourd'hui avec le chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Donc, Mom Boucher, dans la mafia, est-ce que tu avais des contacts? Oui. Moi, j'ai eu des contacts avec... Avec Vito? Avec Vito. J'ai eu des contacts avec Palo Viollier, mais j'ai eu des contacts avec Vick Quatroni aussi. Puis quand on est journaliste, on leur dit quoi à ces gens-là? Bien, c'est-à-dire, moi, Vick Quatroni, il m'a fait demander une fois. Il m'a fait demander de me rencontrer par l'entremise de son avocat, M. Jean-Paul Sainte-Marie, qui avait comme élève M. Robert Lair. On m'a envoyé rencontrer à sa résidence sur la rue de Sherbrooke, à l'ouest de la rue à Trois-Tour. C'est arrivé là. Moi, j'ai rencontré pour la première fois. Un jour, il m'a appelé. Il voulait me rencontrer au Sambo, sur Richard Brou. Frank Quatroni, Vick Quatroni, Richard Goulet étaient là. On ne t'a jamais dit quoi faire. On ne t'a jamais dit si tu vas avoir l'heure juste, tu sais comment appeler, si tu vas avoir des choses, telle affaire. Parce que c'est important d'avoir, c'est bien beau d'avoir la version de la police. Oui, mais Claude, quand tu me dis que toi, la police, tu as eu des contacts avec eux, mais que tu t'en méfies. De l'autre côté, les gens à qui tu as confiance, je reviens là-dessus, c'est des meurtriers. Pas tout le temps des meurtriers, je n'ai pas eu les contacts des meurtriers. Quand tu me parles de Quatroni, Richard de la Mafia, il commande des meurtres. Vittorizuto, il commande des meurtres. Mon Boucher, il commande des meurtres. Ou les autres, Blass et compagnie. Quand tu vas voir les histoires justes, il faut que tu ailles en cherchant quelque part. Je vais te donner un exemple. La bombe qui a sautée sur le boulevard de Maisonneuve près de Saint-Mathieu, il y avait toutes sortes de versions. Moi, j'ai rencontré Mike Blab, j'ai rencontré Apache Trudeau, puis j'ai eu la vraie version. Puis ce n'était pas ça que l'histoire de la police au départ. Ça fait que, il ne manque pas ça. Quand on suit ta carrière, on dit toujours, est-ce que tu dormais des fois? Oui, oui, je dormais. Combien d'heures par nuit? Ça dépend. Ça pouvait être 4, 5, 6 heures. Donc, des longues, longues, longues journées. Moi, j'ai connu le week-end rouge, des pompiers quand ils ont fait de la guerre. Les années 70, 74, ça? C'est ça. La grève des pompiers. La grève des pompiers, les policiers en 69. Mais, Cerdeau, elle a beaucoup changé. Moi, j'ai entrepris il n'y a pas longtemps, ma 60e année dans ce milieu-là. Puis je regarde aujourd'hui la façon dont ça fonctionne. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, l'arrivée des médias d'information qui ont continué. RDI. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ça va vite, là. Oui. Et moi, ce que je constate aussi, ce qu'on n'avait pas autrefois, c'est la frustration des policiers. Puis quand un policier donne de quoi à un journaliste puis qui sait que c'est une affaire qui est dans le mettre en danger la fin d'un procès ou une affaire qui s'appelle un geste criminel, tu es aussi responsable si tu la rends publique ou si tu la publies. Ça, malheureusement, on voit de plus en plus des policiers frustrés qui risquent de l'information. Quand on t'entend, tu es souvent indigné, tu es souvent en colère, en maudit. Puis des fois, on a l'impression que c'est un peu pour le spectacle. Est-ce que tu es vraiment quand... Tu sais, on sent ton intensité quand tu nous parles. C'est vrai? Ah, bien oui. Toujours. C'est officiel. On a l'impression que tu es en maudit du matin au soir. Non, non, mais moi, la justice, je n'y crois pas. J'ai oublié ça, là. La justice, je n'y crois pas. Quand tu vois ce qui s'est passé depuis un certain temps, on peut se poser des questions. Regarde, l'exemple. Martin Prudhomme, il est chez eux, là. Ça fait six mois. On l'a mis de côté. Le chef de la SQ qui était chef de la police de Montréal et qui retournait à la SQ. Le problème, c'est qu'il s'est fait des ennemis quand il était arrivé à Montréal et il s'est fait des ennemis quand il était à la sortie du Québec. Alors, tu sais... C'est cool quand tu dis ça. 60 ans de carrière dans le milieu judiciaire, dans le milieu policier, il n'y a pas seulement de la police. Donc, il y a des avocats, il y a un système, il y a des juges. Tu me dis que tu ne crois pas en la justice aujourd'hui. Non, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, je l'ai assez vécu. Quand je suis arrivé au palais de justice, il y avait juste la presse écrite qui était là. L'ancien palais de justice, ça a vu Notre-Dame. Il y avait les enveloppes brunes. Quand tu voyais, par exemple, un gros personnage arrêté puis connu, tu ne voyais pas son nom nulle part. C'est parce que l'avocat avait passé au deuxième étage puis il y avait différents médias de la presse écrite. Il n'y avait pas de gens normalistes. C'est sûr que couvrir le domaine judiciaire et policier, ça n'a pas l'impact de couvrir l'Assemblée nationale ou la politique à Ottawa. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des équipes qui sont en permanence dans les palais de justice, des caméramans qui sont assignés dans les palais de justice et combien de fois, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit à RDI, qu'à LCN, à TVA, les bulletins nouvelles ouvrent avec un fait hiver. Alors qu'il y a des gens qui t'ont snobé dans ta carrière. Et c'est sûr. Je veux juste revenir tantôt, tu m'as parlé de l'affaire que m'avait appelé pour le mariage. Tu t'es fait critiquer là-dessus. Les pièges offensés. Quand j'ai été, moi, pour le mariage... Tu étais allé au mariage. Je ne suis pas comme invité. Je suis allé avec... Ce n'était pas Poirier qui était invité. C'était aller aux police. Mais c'était... On a permis à Poirier, le seul journaliste... Avec Michel Tremblay, Michel Tremblay, de prendre des photos. Moi, je m'en vais là, tout simplement. Là, j'arrive là devant l'église. Il y a Ouellet. M. Ouellet, le député, aujourd'hui, qui était spécialiste des motards à la sortie du Québec. Il était sur place. Il s'est mis à rire. Il ne passerait pas. Un des gars, deux motards, il y en a un qui ne m'aimait pas du tout. Puis, c'est fait ici. Puis là, ça a fait très M. Ouellet. Mon Boucher est arrivé. M. Boucher, je nomme. Vienne le m'écoeurer, eux autres, là. Tu l'appelais M. Boucher? Oui. Je l'ai appelé M. Boucher. Il y avait du haut de l'homme. Hé, vienne le m'écoeurer. Passez. On est passé, Michel Tremblay, puis moi. J'ai laissé faire Michel dans l'église. Et là, on entend une voix. Jean-Pierre Ferland chantait. Il était dans le jubé en haut. Puis, jusqu'à ça, on ne me souvient pas de la chanson. On a pris des photos. on s'en va au domaine de ma bouchée. Puis, il y a 400 invités passés. Il y a des gens qui sont venus me voir. M. Boirier, moi, je suis un gérant de banque, je suis à faire ce milieu-là. Je lui dis, c'est possible de ne pas avoir ma photo dans l'eau police. Le père de la mariée, il me voit. Vous savez, il dit, on n'a pas de contrôle sur nos enfants. M. Boirier, moi, je travaille dans une compagnie. est-ce possible? J'ai dit, oui, je vais respecter ça. Moi, je ne le sais pas. Et là, à un moment donné, j'apprends que Ginette Renaud va chanter. J'ai dit à Michel Drandé, Michel, je ne peux pas rester. J'ai dit, ça me voit, elle va s'écraser. Je suis parti, j'ai pris les rouleaux de film, j'ai mis dans mes bas, parce que je pouvais me faire intercepter. parce que les policiers, les policiers, les policiers, ils allaient voulu avoir ça. On avait des photos. Quand on a pris les photos, il y avait eu une condition. On voulait les voir avant. J'ai dit, moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai dit à Michel Bramblay, qui était le photographe, je lui ai dit, Michel, j'ai eu un appel. On peut-tu se rencontrer au coin de l'Assomption et chez Brooke? Il y a quelqu'un qui va voir les photos. M. Boucher était là, avec la pâte de... Il a vu les photos avant qu'elles soient publiées? Oui. Il a regardé les photos. Oui. Sur moi, Ferland, je m'en fous. Il dit, Ginette Renaud. Non. Il y a du monde. Il y a des traiteurs qui étaient là. Ils m'ont vu sur place. Je ne peux pas me permettre ça. Je ne parlerai pas ma crédibilité. On parle de Ferland, on va parler de Ginette Renaud. Donc, tu as publié les photos? On a publié les photos. Mais je reviens... La seule photo qui n'a pas voulu qu'elle soit publiée... C'est laquelle? C'était une photo qui touchait mon boucher avec quelqu'un d'autre. Et c'était une femme pour ne pas faire de chicanes. C'est la seule photo. Les autres, elles ont toutes posées. J'ai appris Ginette Renaud, moi, chez elle. À venir recevoir la médaille du Canada, la Chambre du Canada. Je m'en ai mis en eau. Je m'attendais à la peine. J'ai dit, il y a des photos, ça va donner un coup. Tout le monde, La Prêche, Journal de Montréal, La Gazette, Vancouver Sun, Toronto Star, ils ont tous appelé CTV, Radio-Canada, ils ont tous voulu avoir les photos. On ne sera pas allé si on avait été invité. On repassera les petites vierges offensées. En même temps, les gens vont dire, pour reprendre une de tes expressions, ils vont dire, Poirier, c'est le porteur de valise, le porteau de valise du milieu criminel. Pas du tout. Il transmet les messages que les criminels veulent transmettre à la population. Quand j'ai été invité à aller au Blue Marine, C'est quoi ça, le Blue Marine? C'était sur la rue Crayson quand il y a eu la trêve entre les Rock Machine et les Hells and Jaws. Ça, c'est la fin des années 90, début d'année 2000. C'est la fin de la guerre, des potards. Moi, je ne sais pas, ce soir-là, j'appelle Michel Tremblay, je disais, Michel, je dis Michel, je dis Michel, on était invité à aller dans un restaurant sur la rue Crayson, puis ils vont venir nous chercher. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu chercher, on est rentrés là, moi, à ma grande surprise, les Rock Machine parlaient dehors avec leur veste, Rock Machine, puis les Hells and Jaws. Je me suis dit, on est seulement au planète, ils venaient de terminer la grève des motards. Toutes les photos ont été données par aller aux police puis ont été vendues, je ne sais pas, mais tous les médias s'en sont apparaînés. Ça fait que ne conviennent pas bien. Quand tu arrives puis tu dis, écoute bien, je te donne l'occasion d'avoir, quand tu étais en enquête puis tu avais des scoops, est-ce que tu tiennes tu n'as pas fait des jaloux toi? Il y en a qui étaient jaloux de ce que tu avais. Alors, arrêtons de jouer aux viages offensées. As-tu une vie personnelle? Oui, j'ai une vie personnelle. C'est quoi ta vie personnelle? Tu as une famille? Oui, j'ai une fille puis j'ai une épouse, Andrea, et j'ai mes jeunes soeurs. Mais moi, je vais te dire une chose, j'ai toujours préservé ma vie personnelle parce que moi, j'ai eu des menaces de mort à quelques revues. Ça peut être dangereux pour la famille aussi. Très dangereux, ils ont voulu même m'enlever ma fille il y a 40 ans quand elle était jeune. Pour vrai? Oui, une affaire de... Si j'avais été témoigné dans une côte, je ne serais jamais allé témoigner. Qui voulait enlever ta fille? Des gens du milieu criminel. Moi, je vais te dire une chose, je n'ai jamais témoigné contre des gens. Je ne suis pas un gars qui crie de police. Quand j'ai eu des menaces de mort, M. Joe, organisé de l'autre côté de la couture pour dire qu'il y a peut-être personne qui m'a fait des menaces. Quand tu t'expliques avec ces personnes-là, puis ils savent que tu as un travail à faire. Moi, je n'ai jamais... Quelqu'un ne m'a jamais dit dis pas ça, fais pas ça. Moi, quand j'ai sorti certaines histoires puis j'ai été dur vis-à-vis de certaines personnes, je n'ai jamais eu de retour de feedback à l'effet que j'avais été trop loin. Est-ce que chez vous, à la maison, ta femme, ta fille, à un moment donné, t'ont dit Claude, papa, c'est assez. Nous, on n'aime pas ça, on a peur. Non, c'est jamais arrivé? Je ne raconte pas mes affaires. Je ne raconte pas. C'est inconnu, tu n'as pas besoin de raconter. Non, mais ça, ce n'est pas grave. C'est mon métier. Un médecin parmi les malades, un prêtre parmi les chrétiens, un bon journaliste judiciaire et policier parmi le milieu aussi. Pas un de la police. Mais là, c'est autre chose. Blas, je reviens, Blas, Mom Boucher, Je vais en mettre serine, Je vais en avoir 80 ans. Cotroni, Vito Resuto, ce n'est pas rien. Il me semble, en tout cas, ma femme m'aurait dit un moment donné, arrête là, ça n'a pas de sens, tu es en danger. Non, Alain, je vais avoir 81 ans là, bientôt. Ça fait 60 ans que je fais ce métier-là. Devenir connu, devenir pendant un certain temps, ça peut durer. Il y a des maudits paquets qui sont partis, qui malheureusement ne sont plus de ce monde. Il y en a d'autres qui ont été obligés de lâcher leur métier. Mais moi, je vais dire une chose, si je n'avais pas été droit, si je me suis engagé pour donner ma parole à certaines personnes, moi, j'ai eu des pauvres contacts parmi les policiers. Mais là, je parle de ta famille, des proches. Oui, je ne rencontre pas mes enfants. Tu me racontais aujourd'hui de 80 ans. Non, ce que je veux dire, il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses que j'ai faites et que j'ai mis ma vie en danger, pas en danger pour ma famille, ma propre vie, mais que je ne ferai pas aujourd'hui. Dans Marion, le plus long enlèvement judiciaire au Canada. En ancien gérant de caisse populaire, Sherbrooke. La Sûreté du Québec a mis la vie de Normand Maltais, feu qui est mort aujourd'hui, et la tienne aussi. La caline. Il est armé dans le cas 47. Moi, un jour, je suis rentré chez Ménique. Je ne peux pas me faire faire les cheveux parce que j'allais chez Ménique. Il y a un gars qui rentre, il me reconnaît de ça. Je lui dis, non, il dit, tu fumes encore pour rien, viens dehors. J'ai sorti dehors, il dit, tu te rappelles-tu de moi? Il m'a donné son nom. J'ai dit, oui. Tu avais raison, Charles Marion n'était pas impliqué dans son enlèvement. La Sûreté du Québec a été épouvantable dans ce dossier-là. Parce que, en fait, ce qui est arrivé, raconte-moi, c'est que tu as été rencontrer les ravisseurs avec des valises qui devaient être pleines d'argent. Puis la police avait fait quoi? Avec le mouvement des caisses populaires. Oui. Changer l'argent pour du carton avec des bocs dedans. Et tu ne le savais pas? Je ne savais pas, moi. Tu es arrivé là-bas avec ces valises-là? Moi, dans une voiture, chacun, moi, de Maltais. Puis Maltais, il n'y avait pas d'expérience dans cette affaire-là. Moi, je suis rentré à la caisse populaire un vendredi du soir à bien femme. Il ne faudrait pas que les gens me reconnaissent. Personne ne le savait. Et là, on est allé déposer les valises. Puis la deuxième fois, quand ils ont manqué notre coup, le gars qui me l'a dit carrément, il me dit, moi, Poirier, j'étais derrière à tant d'endroits. Puis ils avaient bien dit, quand vous allez conduire le véhicule, mettez vos clignotants puis on va te dire d'arrêter. Moi, c'est moi qui parlais sur le CBI. Puis les policiers ont mis notre vie en danger dans cette affaire-là. On va lâcher le milieu criminel deux secondes. As-tu déjà pris des vacances? Oui, j'en ai pris. Tu faisais quoi, les vacances? Bien, je ne suis pas un gars qui va partir 15 jours, 3 semaines. Ça durait combien, les vacances? Ah, peut-être un jour, une semaine. Ça pouvait être ça. T'avais-tu d'autres centres d'intérêt qu'un milieu criminel? Oui, moi, d'abord, j'aime bien voir des films, des faits divers ou des bibliographies des cas réels, des cas vécus. Tu as été malade il y a quoi, il y a 7-8 ans? C'est-à-dire, en 2013, j'ai eu 5 pontages puis par la suite une hernie de l'anglais. As-tu eu peur? Bien, écoute, de partir? Non, moi, j'étais bloqué à 90%. C'est pour te dire comment se caler la vie. On a du temps encore. Oui, oui, continue, continue, continue. On t'écouterait pendant des heures, Claude, tu le sais. J'arrive à l'Hôtel Dieu. Je ne connais pas par ça. J'arrive à l'Hôtel Dieu. J'ai un examen, puis ça. Là, à un moment donné, je les vois jaser dans le coin. Hé, ça ne vous dérange pas, ça me concerne. Pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Fait que le docteur venait à voir. Il dit, vous voyez, pas de bonnes nouvelles. Il dit, vous êtes bloqué à 90%. Ça va vous prendre 4. C'est pas simple. Il dit, avez-vous des contacts à l'Oratoire Saint-Joseph sur la rue Bélanger? Moi, j'ai animé l'Oratoire Saint-Joseph Bélanger. C'est l'Institut de cardiologie. Je lui dis, non, je n'ai pas de contacts. Parce qu'il dit, ici, ça va prendre 8 mois, peut-être 10 mois avant qu'on puisse vous opérer. puis il dit, vous êtes arrêtés. J'embarque dans ma voiture. Moi, je suis un fumeur. Gros fumeur. Combien de bacs il y a par jour? Deux packs et demi. Je ne la respire pas. Fait que j'ai juste une question de... Quelqu'un m'avait déjà dit une fois, le seul gars que je peux connaître qui peut parler en nombre, il y avait des dévins et puis toi, avec la cigarette dans le bouche. C'est vrai. Alors, j'embarque dans ma voiture. Là, je suis ébranlé. Hé, écoute bien, le téléphone sonne dans ma voiture. Lino Zambito. « Salut, Claude. Comment vas-tu? » Je lui apprends à aller mieux. « Comment ça? » « Je viens de sortir de l'Hôtel Dieu. » J'ai dit, je suis bloqué à 90 %. Il dit, « T'es pas sérieux? » Il dit, « Moi, j'ai eu deux pontages. As-tu un cardialogue? » J'ai dit, « Non, j'ai pas de cardialogue. » Il dit, « Permets-tu que je donne ton numéro de téléphone au cardialogue? » « Bien, j'ai dit, je t'avoue, franchement, je ne sais pas quoi faire, Lino. » Il dit, « Mais après, le téléphone a sonné, c'était le cardialogue. » Et là, je lui explique l'affaire. Il dit, « On va fermer le dossier. » Je lui dis, « Moi, je ne veux pas passer parce que je m'appelle Claude Porrier en avant des autres. » Non, non, il dit, « C'est pas une question de ça. » C'est comme Guy Lafleur. J'ai entendu des gens qui disent, « Parce que c'est Guy Lafleur qui a été opéré d'urgence. » « Hé, c'était normal. Il y a quatre pontages, Guy, quand il est rendu à quatre, cinq pontages, c'est grave. » moi, j'avais donné trois conditions quand ils ont décidé de m'opérer. Première chose, un mois après, je conduirais ma voiture. Cinq semaines à six semaines après, je serais en ondes à la télévision et à la radio. Puis la troisième, je vous dirai pourquoi. Parce qu'on avait jadé différentes affaires puis on parlait de sport puis tout ça. Quand j'ai été opéré, la journée, ils sont venus me préparer. Je devais être opéré à sept heures, j'ai été opéré plus tard. Ça a fait rire le cardiologue qui m'a opéré puis le cardiologue qui, lui, n'opère pas ce point de cardiologue partif. Le partisan du Canadien. Moi, je vous met entre les mains mon cœur de brône de baston. Je voulais savoir où je m'en allais. Ça a été un succès. J'ai eu plus de misère par la suite à cause que j'ai perdu beaucoup de poids. Oui, tu as eu peur après. As-tu été menacé de mort? Non. Et pourtant, tu fumes encore. Oui, ça ne change rien. Toujours deux paquets de nids par jour. Oui, mais ça ne change rien. Ce n'est pas ça. C'est le stress. Bien, c'est dangereux. Non, non. C'est dangereux, non. Je ne le respecte pas. Je voulais te le dire. Je ne le respecte pas. Pour vrai, oui, mais il y a de la fumée secondaire. Je le sais. Je le sais. Sauf que, je vais te dire une chose. Moi, c'est le stress aussi. C'est beaucoup le stress. Le stress par rapport au métier ou où? Parce qu'il y a un épisode aussi qui n'a pas été facile. Des problèmes financiers. C'est sorti. Tout le monde en parle. C'est ça. Bien, j'ai été crucifié sur la place publique à appeler Tout le monde en parle. Et je dois dire qu'il y a des gens qui ont cru en moi. J'avais eu des problèmes. J'avais investi dans des affaires. Puis, il y a eu des problèmes qui s'y sont passés. Ça n'a pas fonctionné. Mais, je me dis, il y a quelqu'un en haut qui a dit, on n'est pas prêt d'accueillir pour rien. Je ne sais pas si je vais aller là ou si je vais aller plus bas. Mais, je pense que je vais là-haut. Ça m'envoie sur tes problèmes financiers. C'est parce que tu fais quand même beaucoup d'argent dans ta carrière? Tu fais beaucoup et ce n'est pas que tu fais beaucoup d'argent. Non, je n'ai pas connu les grosses années de gloire des premières années. Quand même. Non, mais les 10, 15 dernières années. les 10, 15 dernières années. TVA, tu étais à TVA, LCN, tu étais au 98,5. C'est payant tout ça. Un instant, il faut s'entendre. Ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce qui te reste. Parce qu'oublie pas que quand tu es un travailleur autonome, tu dois prendre des choses, des garanties. Moi, j'ai fait des placements, sauf qu'à un moment d'année, il arrive de quoi? Il t'arrive une bad luck et tu es vraiment débuné. Tu fais confiance à du monde et malheureusement, ça reviendrait contre moi. Alors, ça c'est sûr et ça peut être plus. Tu t'es fait avoir ou c'est parce que tu n'as pas le sens des affaires? Je n'ai pas le sens des affaires. J'ai eu deux discothèques. J'ai eu deux discothèques dans ma vie. Je ne sais pas. Oui. Le Harlow, la zone neuve et la montagne avec deux autres associés. Là, tu vas sursauter. Michel Beaux-Arts qui s'est fait assassiner dans la vente qui était un personnage très proche qui n'a pas de dossier judiciaire. Et l'autre, c'était l'entraque avec maître Marc Therard qui était l'avocat qui est décédé aujourd'hui. Puis, tu as perdu de l'argent là-dedans aussi? Non. Dans l'entraque, j'ai perdu de l'argent mais dans la rouge, je m'en suis bien sorti. Ça revient encore. Je reviens là-dessus, à la proximité. Même dans tes problèmes financiers, tu as perdu ta maison mais Saputo a racheté la maison pour te permettre de revivre dedans. Comme journaliste, ici, il y a des codes de déontologie qui existent ce qui nous empêche justement d'avoir ces liens de proximité trop grands avec des acteurs... Es-tu en train de me dire que Saputo, c'est un gars du curé, Marc-Élise? C'est pas ce que je t'ai dit. Avec des acteurs de l'actualité. Ah ben oui, mais c'est normal. Il y a des gens, moi je connais des gens qui à un moment donné ont eu des coups durs puis il y a quelqu'un qui est venu puis moi, M. Saputo, que j'ai connu au tout début de ma carrière d'une façon bien étroite, pas avec le milieu criminel parce que moi j'ai toujours cru que M. Saputo, c'est un gars qui a travaillé puis qui a eu du courage puis aujourd'hui il est l'homme le plus riche au Canada vos cinq milliards selon Forbes. Mais ça te rend pas mal à l'aise ça qu'un homme d'affaires t'a acheté? Pas du tout, ben non, il m'a donné un coup de main, il m'a pas fait le cadeau, il m'a donné un coup de main pour me sortir du trou. Je suis pas malheureux du tout dans ça. Ben voyons donc. On te voit moins à la télé, on t'entend moins à la radio, est-ce que ça te manque? Ben pas du tout, j'ai été à Historia, j'ai été au Canal D, sur le base quotidienne, t'avais ta chronique tous les matins, est-ce que ça te manque un peu la quotidienne? Un instant, j'aurais pu rester à LCN, j'aurais pu rester à TVA, mais j'aurais pas été chercher du code d'écoute pour faire plaisir à la direction puis vers la code d'écoute pour une autre personne. Quand ils ont décidé de mettre quelques d'autres le matin, moi j'avais 200 000 de codes d'écoute le matin à LCN, j'étais numéro un, ils ont décidé à un moment donné qu'il faut faire des changements parce qu'il y a quelqu'un qui me voulait de plus travailler tout à l'heure, j'ai rien contre ça, je savais que ça durera pas longtemps, j'ai rencontré certaines personnes puis ils m'ont dit on va retenir le même salaire, on va garder le même avantage, tu vas te assurer mon jour, je ne ferai pas de code d'écoute pour quelqu'un d'autre, je suis capable de faire moi-même le show, oubliez ça, j'ai sacré mon temps. Est-ce que ça te manque? Pas du tout. D'être en honte tous les jours, tous les matins? Non, non, non. Si je voudrais, je pourrais l'air à l'être, j'ai aidé Radio X pendant longtemps à Québec, là je travaille pour le groupe de journaux qui s'appelle Gravitif. Non, 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 c'est parce que il y a 25 journaux à travers le Québec et moi j'ai la liberté de dire ce que je pense. La retraite, est-ce que ça va arriver un jour? Est-ce que tu te vois arrêter complètement? Ça va venir à un moment donné, c'est sûr. Tu serais quoi? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Tu sais, je me dis toujours que dormir, ça me perd de temps parce qu'à un moment donné, on va dormir longtemps. 60 ans de carrière, quand tu regardes ça à rebours, est-ce que tu es fier? Ben, n'y en a-tu d'autres qui ont fait 60 ans? Je te pose la question à toi. Je te lance la question. Si je n'avais pas été si correct, j'allais plus rester. J'en ai vu un paquet, moi, qui sont passés et qui sont passés dans le tardeur. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde comme souvenir? Que j'aie rendu service à beaucoup de gens. Moi, je vais te dire une chose, j'ai sorti du monde dans les prises d'otages. J'en ai sorti qui n'aurait pu se faire passer. Puis ça, je le sais de bonne part. C'était une de tes motivations? Ben, voyons. Moi, si quelqu'un de ma famille aurait été pris en otage, j'aurais aimé que quelqu'un intervienne. Je ne suis pas allé là trop de gays et de parents. Des fois, j'ai pensé que c'était surprise-surprise qui voulait me faire écouter. Claude Poirier, discat. Discat. Merci. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cette édition spéciale des Faits d'abord avec le chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine dès midi dix pour une édition régulière de votre rendez-vous d'actualité du samedi sur ICI Première Les Faits d'abord.